Ça t'arrive de te demander comment je peux améliorer ma technique au squat, au bench, au deadlift ? Aujourd'hui, je te partage mon top 3 des cues qui m'ont le plus aidé sur chaque mouvement. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Guillaume, j'ai un total à 520 kilos en moins de 74 juniors. Aujourd'hui, je te donne mon top 3 des cues sur chaque mouvement, en commençant par le squat. Pour le squat, il est une cue qui m'a énormément aidé, c'est le fait de visser les pieds dans le sol. En gros, c'est ce qu'on appelle le routing. Et en fait, tu vas directement voir une énorme augmentation dans ta stabilité sur le mouvement. Et également, par la même occasion, forcément sur tes pertes, puisque plus tu vas être stable, plus tu vas pouvoir produire de force. En plus de ça, évidemment, le fait de tourner tes pieds vers l'extérieur, forcément, ça va engager davantage tes fessiers. Donc, tu vas engager plus de masse musculaire. Et forcément, si tu t'engages plus de masse musculaire, forcément, tu vas pouvoir produire plus de force. Et donc, ton squat va aussi augmenter par ce dialogue. En plus de ça, j'ai vraiment l'impression que quand tu vises tes pieds dans le sol comme ça, t'es beaucoup plus compact. Et vraiment, t'es plus fort, t'es plus ancré dans le sol, tu ressens vraiment la différence. Ensuite, il y a également le fait de tordre la barre. Donc, si tu suis un minimum mes vidéos, forcément, tu t'y attendais un petit peu. J'en parle quasiment à toutes mes vidéos. Pourquoi ? Parce que c'est une cue qui m'a énormément aidé. Pour une raison simple, le fait de tordre la barre, en fait, moi, c'est quelque chose qui m'aide visuellement à représenter le fait d'ancrer la barre dans le dos. Et c'est ultra utile pour moi parce qu'en fait, l'idée, ce n'est pas juste de tirer ta barre vers le bas. Parce que si tu la tires vers le bas, OK, tu vas un petit peu engager tes dorsaux. Tu ne vas pas vraiment, si tu veux, l'ancrer dans ton dos. Tu veux et la tirer vers le bas, mais tu peux aussi, en fait, la tirer vers l'avant comme ça. Et donc, vraiment, d'où cet aspect, si tu veux, de tirer la barre comme ça. Si tu gardes la barre haute, genre en high-bar, et que tu fais comme ça, forcément, ça va t'envoyer. Donc, mécaniquement, tu sais qu'il ne faut pas faire comme ça. Donc, tu la mets vraiment sur ton arrière d'épaule bien. Tu la tires vraiment vers le bas de façon active, on va dire. Et en même temps, tu essaies de la tordre autour de ton dos. Et ça, c'est un truc qui, visuellement, pour moi, ça a marché extrêmement bien. Et donc, ça m'a aidé vraiment à augmenter largement la force que je peux produire sur le froid. Tout simplement parce que tu es beaucoup plus stable. Puisqu'en fait, toute la force que tu produis, en fait, elle n'est pas dissipée à droite à gauche. Tu mets vraiment tout dans la barre. Et tu es beaucoup plus compacte, en fait, c'est un petit peu ce sentiment de la barre fait partie de ton corps. Et donc, tu peux mettre beaucoup plus haut. Pour finir, la dernière tue qui m'a aidé, c'est vraiment le bracing. Tout simplement, le fait d'avoir un bracing correct et efficace, ça a vraiment largement augmenté ton squat. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, si tu penses bien, tes abdos, ta sangle abdominale de manière générale, c'est tout simplement le truc qui fait le lien entre la barre et entre le sol. Donc, tes pieds, etc. Donc, en fait, si tu arrives à produire énormément de tension, de stabilité, de force dans ton haut du dos, etc. Pareil au niveau du sol et qu'entre les deux, ton gainage, il n'est pas bon. Si ton gainage n'est pas bon, tu ne vas absolument rien pouvoir transférer et tu auras un squat qui n'est vraiment pas bon. Pourquoi ? Parce que si tu veux, c'est vraiment le truc qui va faire le lien entre les deux. Et à partir du moment où tu as un gainage qui est vraiment efficace, ça va te permettre de transférer la force que tu vas produire dans le sol jusqu'à dans la barre. Et donc, c'est ça qui va te permettre d'augmenter ton squat. Sur cette chaîne, on a un seul focus, c'est savoir t'améliorer en force athlétique. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour être notifié quand je serai une nouvelle vidéo. Maintenant, on passe au bench. Et l'absence qui, de loin, m'a le plus aidé, c'est les poignées vers l'intérieur. Au lieu de bench simplement avec tes poignées dans l'alignement comme ça, tu veux vraiment, en fait, si tu veux, les orienter comme ça vers l'intérieur et également casser un petit peu. Comme ça, en fait, si tu veux, ce que ça va te permettre de faire, c'est avoir un meilleur alignement poignée-coude-épaule. Et donc, d'avoir une trajectoire qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace et avec laquelle tu peux produire énormément de force. C'est simple, à partir du moment où j'ai intégré ce conseil, du jour au lendemain, j'ai littéralement augmenté mon bench de 5 kilos. Alors, je ne te dis pas que c'est monstrueux ou quoi que ce soit, mais du jour au lendemain, juste en modifiant la position de tes poignées, je trouve que c'est vraiment pas négligeable. Le deuxième conseil qui m'a énormément aidé sur le bench, c'est le fait de planter des trapèzes. Donc, qu'est-ce que j'entends par là ? C'est simple. Ici, tu as le banc, ici, il y a ton banc. Donc, en général, quand tu te mets en position sur ton bench, tu vas toujours te mettre dans cette position-là et tu vas rétracter tes omoplates. Et donc, tu rétractes tes omoplates, tu sors ta main. Si, au lieu de penser comme ça, tu penses comme ça, ou en gros, si tu veux, tu vas rentrer comme ça avec tes trapèzes dans le banc, sortir de la barre et ensuite poser tes fesses, ça va te permettre d'avoir un pontage thoracique qui est beaucoup plus efficace. Parce que je te le rappelle quand même qu'un pontage lombaire ne sert absolument à rien. Parce que tu pentes tout simplement sur une zone où la barre ne va pas reposer, donc ça sert absolument à rien. Ce qui t'intéresse, c'est un pontage thoracique, donc ça va t'aider non seulement à être beaucoup plus stable sur ton bench, mais en plus, à avoir un meilleur pontage thoracique. La dernière chose qui m'a beaucoup aidé au bench, c'est le fait d'apprendre le leg drive. Alors, je ne vais pas te mentir, j'ai encore énormément de progrès à faire à ce niveau-là, mais j'ai compris déjà, je pense, les bases du leg drive, à savoir qu'il ne faut pas mettre d'à-coups. Depuis la mise en tension, la mise en place jusqu'à la fin du mouvement, en fait, tu dois garder une tension continue sur ton leg drive et tu n'as pas d'à-coups à faire. En fait, c'est une tension continue et c'est simplement au moment de faire exploser la barre, c'est à ce moment-là de simplement accentuer cette tension pour pouvoir finir le mouvement. Maintenant, on arrive au deadlift et l'actualité qui a tout changé pour moi sur ce mouvement, c'est le fait de tirer tes épaules en arrière. Donc, pas simplement le fait de tirer les épaules en arrière pour être plus précis, le fait de les tirer en arrière dès que tu passes les genoux. Au lieu d'arriver presque à la fin du mouvement et de galérer et de te retrouver avec le dos un petit peu en avant et les genoux verrouillés et d'avoir du mal, si tu y penses dès que tu passes les genoux, ton dos, il va naturellement, entre guillemets, se mettre dans la bonne position et donc tu vas arriver à verrouiller beaucoup plus facilement et avoir une meilleure coordination au niveau de ton verrouillage des genoux et de ton verrouillage des épaules. La seule chose à laquelle il va vraiment falloir que tu fasses attention, c'est de ne pas faire d'appui cuisse. Tout simplement, en fait, il ne faut pas que la barre repose sur tes cuisses. Donc, si à un moment, la barre, elle ne frotte pas mais vraiment elle est appuyée sur tes cuisses, là, ce n'est pas bon et en compétition, tu vas te prendre un lowlift. Ensuite, on va revenir sur exactement la même tube qu'au squat, à savoir tendre la barre, évidemment, je te le répète encore une fois. Odedlif, ça m'a permis d'engager largement mieux les dorsaux. Donc, avant, je ne le faisais pas énormément. Donc, en fait, si tu veux, oui, j'arrive à peu près à engager, mais ce n'était vraiment pas terrible. Le fait, en fait, si tu veux, d'essayer de tendre la barre dans ce sens-là, forcément, ça te contracte tes dorsaux, tu es beaucoup plus compact. Personnellement, j'arrive même à mieux tirer le slack. Et en plus de ça, pour finir, en fait, forcément, vu que tu colles la barre du début à la fin, ton bras de levier sur tes lombaires, il est beaucoup moins imposant. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir la barre en avant de ton centre de gravité, en fait, elle est collée, donc elle est le proche possible de ton centre de gravité. Donc, forcément, tu ressens la barre la plus légère possible. Bon, la dernière tube qui m'a énormément aidé au deadlift, c'est quoi ? C'est le fait de regarder en haut. Ce que j'entends par là, c'est simplement au moment où tu arrives à peu près au niveau de tes genoux, c'est de te mettre à regarder en haut au maximum. Après, c'est quelque chose qui marche pour moi, ça ne marchera pas forcément pour tout le monde. Quand tu arrives au niveau de tes genoux, tu commences à regarder en haut et vu que ton cou est relié au niveau de ton dos, en fait, si tu veux, le fait de regarder en haut, naturellement, en fait, tu vas avoir tout le reste de ton dos qui va se mettre dans la bonne position pour verrouiller. Tu vas avoir un verrouillage qui est beaucoup plus facile. Tu verras ça, il y a pas mal de deadlifters qui font exactement la même chose dont je te parle et tu verras que ça a vraiment une influence. Maintenant, n'oublie pas de regarder cette vidéo pour connaître ma méthode pour ce que 200 kg. Lâche un like si cette vidéo t'a été utile.